Le cœur du roman, c'est un peu la question du cheval qui peut être une thérapie. Alexandre, votre personnage principal, va surmonter le deuil grâce à l'équitation. C'est quelque chose que vous avez vous-même expérimenté ? L'histoire, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui nous répare, qu'est-ce qui nous console quand la vie se retourne contre nous ? On a tous des problèmes dans nos vies plus ou moins graves. Et quand ils sont très graves, effectivement, le cheval peut avoir une vertu thérapeutique. Moi, le cheval m'a toujours accompagné dans ma vie depuis que j'ai 10 ans. Il m'a aidé, dès mon plus jeune âge, à un peu me stabiliser. J'étais un enfant hyperactif, je n'aimais pas du tout l'école. J'étais face au monde et à la violence de l'école, des adultes. Tout ça, c'était assez effrayant pour moi. Et un jour, ma mère, que je remercie ce soir, a eu l'idée de me mettre sur un cheval. Elle m'a inscrit à un centre équestre. Et comment ça vous a aidé, justement, à gérer cette hyperactivité ? En fait, l'équitation, elle permet de vous connecter à vous-même. Quand vous êtes sur un cheval, vous passez du savoir-faire au savoir-être. C'est ça que veut un cheval. Il s'en fout de savoir ce que vous faites, si vous êtes bon ou mauvais à l'école, si vous êtes un enfant. Ce qui l'intéresse, c'est qui vous êtes. Et à partir du moment où vous vous connectez à qui vous êtes, à ce moment-là, vous vous calmez naturellement et vous faites connaissance avec vous-même. Vous voyez ? Et là, vous découvrez que vous avez, par exemple, je le disais tout à l'heure, un cœur, une âme et lui aussi. Il y a une communication qui est possible entre les deux. Et ça fait un bien fou aux enfants différents, aux enfants compliqués aussi, mais pas que. Aux adultes, aux grands garçons que je suis devenu aussi encore aujourd'hui. Vous voyez ? Les femmes aussi qui subissent des violences font pas mal d'équithérapie aussi. Oui, exactement. Non, mais c'est tout à fait juste. Non, mais c'est parce que ça m'intéresse beaucoup. Vous faites bien de le noter. Et au-delà du cheval même dans le livre, c'est la question de la réparation qui, moi, m'a intéressé. Et qu'est-ce qui fait que quand ça bascule dans l'obscurité, où est la lumière ? Et le cheval, pour terminer là-dessus, il vous amène en fait à prendre conscience que même si votre vie, elle est difficile, la beauté de l'existence, elle est toujours là. Quand vous êtes sur un cheval et que vous l'entendez respirer, souffler, que vous voyez un lever de soleil, parce que c'est ce que se passe tôt dans les écuries de course le matin, ou un coucher de soleil le soir, vous êtes émerveillé. Les changements de saison à cheval, quand vous êtes bourré d'emmerde dans votre vie, vous ne voyez plus tout ça. Mais l'existence, elle est toujours plus belle que nos problèmes conjoncturels et même structurels. C'est plus fort que nous, en fait, la beauté. Patrick. Je découvre votre passion pour l'équitation. Vous avez attendu le dixième livre pour l'évoquer. Vous montez toujours une ou deux fois par semaine. Alors, c'est une passion, ce n'est pas du manège pépère, c'est des chevaux de course. Exactement. Ça bouge beaucoup, on voit quelques images. Oui, alors ça, c'est à Coalaforé, près de Chantilly. C'est chez un entraîneur qui s'appelle Marcel Roland et qui a la gentillesse de m'accueillir. Vous l'avez dit, deux fois par semaine. Donc, c'est des chevaux que vous voyez là, ils sont travaillés par des cavaliers du matin. On les appelle les LAD. Et c'est eux qui règlent tous les boutons de ces voitures de course, entre guillemets, pour que ces chevaux-là puissent couvrir l'après-midi sur tous les hippodromes de France. Il y en a 228 en France des hippodromes. Donc, ils font beaucoup de routes, ces chevaux-là. Et j'ai aussi la chance d'être accueilli à Maison Lafitte dans une autre écurie, celle d'Anne-Sophie Paco, que j'embrasse ce soir. Et ces gens-là sont des gens qui sont merveilleux parce que, vous savez, parfois l'image du LAD, etc. On dit, ouais, un LAD. Ça, c'est des clichés. Aujourd'hui, ces gens du matin qui font les après-midi sont des gens qui, quand ils sont à cheval, développent un autre langage qui est fascinant à observer. C'est ça aussi qui va vouloir aussi leur rendre hommage. Et donc, parmi les chevaux que vous montez, des pur sangs qu'on retrouve dans le titre de votre roman, qu'est-ce qu'il y a de particulier chez un pur sang par rapport à un cheval ordinaire qu'on pourrait monter dans un manège ou dans un centre équestre ? Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de notre équitation. Il faut tout réapprendre. D'abord, la beauté. Pour moi, c'est tellement beau. J'en parle, je vous jure, j'ai le cœur qui bat. Vous le comparez à une peinture. À une peinture, à la plus belle femme du monde. C'est ça un pur sens. C'est ça, sa beauté, sa définition, sa vitesse, son hypersensibilité, son hypervigilance. Et quand vous montez pour lui, c'est un terme, ça veut dire avec lui, pour lui, il vous le rend. Et ce qu'il vous redonne en échange quand vous y arrivez, quand ça se passe bien, ça vous fait passer une journée merveilleuse. Et ça vaut vraiment, c'est tous les matins du monde, le bonheur du monde de se lever si tôt pour pouvoir avoir la chance de monter ces chevaux-là. Je vois que vous avez le niveau de passion nécessaire et suffisant pour en faire votre métier. Vous auriez pu, non ? Alors, déjà, je suis trop grand, je suis trop gros pour monter en course. Ah, oui, oui. Et ensuite, je n'ai pas le niveau suffisant. Mais j'ai... Oui, mais dans le passé, dans l'histoire de votre passion pour votre passion, vous n'avez pu. Ah oui, oui, j'aurais aimé travailler. Vous n'avez pu. Oui, quand j'étais petit, j'y ai pensé à une époque. Mais pour faire quoi exactement ? J'ai pensé à avoir un centre équestre, en fait. Et puis, finalement, je voulais plus que tout être journaliste. Non, parce que sinon, Alexandra voulait élever des chèvres. Voilà. Donc, on tient un truc là. À 10 ans, je me serais bien vu reprendre le centre équestre de cette Nicole qui m'a appris à monter à cheval pour la première fois plus tard. Je pouvais projeter ça. Mais après, très vite, non, moi, je voulais être journaliste. Et j'ai toujours gardé contact avec les chevaux qui ont joué un rôle crucial dans ma vie. J'ai donné des cours d'équitation à des gens abîmés aussi. Et j'ai eu cette chance-là de pouvoir voir des autistes à cheval et voir le rapport du cheval avec l'autiste. La transformation, c'est fascinant. J'ai appris à des militaires qui étaient traumatisés, qui préféraient sauter en parachute plutôt que de monter en manège, à reprendre confiance en eux. À des jeunes des quartiers qui étaient très turbulents. Et ça, je l'ai vraiment vécu. Donc, ça m'a amené à avoir des expériences très, très fortes humainement. Et les courses, les purssants, la vitesse, parce que c'est ça aussi qui me plaît. C'est l'adrénaline de la vitesse. C'est ce que ça apporte. La semaine dernière, j'ai fait ce qu'on appelle un bot-bot grâce à Jean-Philippe Grant. Et on part à deux chevaux en parallèle et on va très, très vite. Il faut rester ensemble. C'est des sensations qui sont inouïes. Je vous assure. J'ai une chance folle.